Alors aujourd'hui nous allons réfléchir à la notion de flux et de débit. Alors supposons qu'on a une quantité qui s'écoule, on va imaginer une surface dont l'air sera S et la quantité physique qu'on va considérer ici sera une quantité très générale qu'on va noter petit Q et elle va passer à travers la surface S avec une vitesse qu'on va noter grand V. Il y a des moyens à partir de Q, de la vitesse V, de S et d'une intégrale d'exprimer le flux. C'est la démonstration rigoureuse. Nous ce qui va nous intéresser c'est la quantité de Q qui s'écoule par unité de temps. Donc c'est une expression simplifiée mais ça nous suffit à comprendre différents exemples de flux. Par exemple un flux de liquide qui s'écoule dans une canalisation. Dans ce cas là on parlera de débit du liquide. Si on considère maintenant câble électrique, l'électricité c'est à dire les électrons vont traverser ce câble électrique. Le nombre d'électrons qui traversent la section du câble, ça va conduire à l'intensité électrique. Pareil, au lieu de considérer des électrons, on peut considérer des photons. Ça va nous conduire à l'intensité optique qui est également très proche du flux. Et on peut également considérer un flux de chaleur. Et dans ce cas là, ce sera très proche de la puissance thermique. Or nous, pour illustrer le concept de flux, nous allons réfléchir autour de la circulation automobile. Et la question qu'on va essayer d'éclaircir, c'est de déterminer le nombre maximal de véhicules qui peuvent emprunter un sens de circulation. Et de voir de quelle manière la vitesse va influencer ce résultat. Alors là, voici un petit schéma. On a trois fils de circulation avec différents véhicules, des camions, des voitures. On va faire toute une série de petites approximations qui vont nous permettre de simplifier notre raisonnement. La première des approximations, ça va être de considérer qu'on a des véhicules qui sont tous du même type. Donc on ne fera aucune différence entre une voiture ou un camion. Ça va nous simplifier la démarche. Si on veut calculer un nombre de véhicules par heure, il faut qu'on imagine une surface qui fera office de portail pour calculer le nombre de véhicules qui passent à travers ce portail. Alors, on voit qu'au cours du temps, une des restrictions, un des éléments qui peut un peu compliquer notre calcul, c'est que les véhicules peuvent voyager à des vitesses différentes suivant les fils. Typiquement, sur autoroute, la troisième file est la file la plus rapide. Les voitures roulent avec une vitesse plus élevée. Alors nous, ici, on va considérer que tous les véhicules se déplacent à la même vitesse. C'est la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de la route. Alors, dans ce cas-là, on voit qu'on a un paquet uniforme qui se déplace. Et dans cet exemple, on a eu deux voitures qui sont passées sur la voie du haut, deux voitures sur la voie centrale et trois voitures sur la voie droite. Donc, au total, ça nous fait sept véhicules qui sont passés sur la durée qu'on a considérée ici une seconde. Alors, là, ce qu'on voit ici, c'est que toutes les voies n'ont pas le même trafic et également que toutes les voies ne sont pas occupées au maximum. Alors là, hypothèse simplificatrice supplémentaire. Comme on veut calculer la capacité maximale du tronçon de route, eh bien, on va faire en sorte que toutes les voies soient occupées au maximum et cela de manière identique pour chacune des voies. Donc, on va avoir vraiment une suite continue de voitures où, sur toutes les files, on aura la même suite avec des véhicules qui vont tous se déplacer à la même vitesse. Alors, ici, sur cette image, les véhicules sont l'un à côté de l'autre. Ils sont vraiment collés les uns aux autres. En pratique, ça ne va pas être ces situations qu'on va analyser. Ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est l'espace entre les véhicules. On a une certaine distance à respecter entre les véhicules et cette distance, ça correspond à la distance de sécurité. Alors, en France, cette distance de sécurité, eh bien, ça correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant deux secondes. Alors, il faut bien faire la différence entre cette distance de sécurité et la distance nécessaire pour le freinage du véhicule. En effet, là, la distance de sécurité, ça suppose que si vous voyez qu'un véhicule stoppe, eh bien, vous appuyez immédiatement sur le frein, si bien qu'il n'y aura pas de collision avec le véhicule qui vous précède et qui, lui aussi, est en train de freiner. La distance de sécurité, c'est la distance parcourue pendant deux secondes, donc c'est assez facile de l'évaluer. Pour ça, eh bien, la vitesse va être un élément qui devra être pris en compte. Là, j'ai juste rappelé comment on effectue la conversion entre la vitesse exprimée en mètres par seconde et la vitesse exprimée en kilomètres par heure. Alors, on passe de l'un à l'autre à travers un facteur 3.6. La vitesse en mètres par seconde, c'est la vitesse en kilomètres heure divisé par 3.6. Alors, si on veut calculer la distance parcourue pendant deux secondes, eh bien, on va multiplier tout simplement la vitesse exprimée en mètres par seconde par la durée qu'on considère, c'est-à-dire 2, si on considère la vitesse en kilomètres heure, la distance de sécurité, dans ce cas-là, c'est 5 neuvièmes de la vitesse exprimée en kilomètres heure. Donc, ça peut être cette expression-là, par exemple, qu'on va apprendre dans les auto-écoles et pas l'expression qui fait intervenir la vitesse en mètres par seconde. Alors, si on effectue ce petit calcul à 110 kilomètres heure, la sécurité routière donne une valeur approchée de 62 mètres. Donc, la distance entre les deux véhicules, eh bien, on va considérer que c'est 62 mètres qu'on fera, nous, le calcul à 110 kilomètres heure. Et 62 mètres, c'est bien plus grand que la taille de la voiture, donc on pourra négliger le fait que la voiture fait 2 ou 3 mètres. Tous nos véhicules seront espacés de la même distance qui sera la distance de sécurité. Alors, voyons comment, à partir de tout ça, on peut calculer le nombre de véhicules maximum qui va pouvoir circuler sur notre route à 3 voies. Alors, on va considérer ce qui se passe pendant une heure pour une file de véhicules qui se déplace à la vitesse de 110 kilomètres heure. Donc, en une heure, le véhicule a avancé de 110 kilomètres. Et 110 kilomètres, c'est intéressant d'exprimer ça en termes de distance de sécurité. Donc, pour ce faire, 110 kilomètres, c'est 110, soit 10 puissance, 3 mètres, divisé par la distance de sécurité, c'est 62 mètres, on obtient qu'en une heure, un véhicule a parcouru 1774 fois la distance de sécurité. Comme nos véhicules sont séparés de distance de sécurité, une autre façon de voir ça, c'est dire que 1774 voitures ont pu avancer sur la file pendant une heure. Et comme on a trois files, on arrive à 5 322 véhicules maximum par heure. On va refaire ce même calcul à une autre vitesse, à 90 km heure. Donc, à une vitesse plus faible, le véhicule va donc avancer plus lentement. En une heure, il ne va parcourir que 90 km heure. Donc, à partir de là, on peut se dire qu'on va avoir moins de véhicules qui vont circuler durant l'heure. On va voir que ce n'est pas forcément le cas. En effet, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre distance de sécurité évolue, elle aussi, avec la vitesse. Et à 90 km heure, cette distance de sécurité, elle n'est plus de 62 mètres, mais elle est de 50 mètres seulement. Donc, comment vont se transformer les résultats ? 90 km, ça va correspondre à 1800 fois la distance de sécurité. 1800 voitures ont pu avancer sur la file en une heure. Et donc, quand on considère nos trois fils de véhicules, on aboutit à un nombre de véhicules maximum par heure de 5400 véhicules. Là, notre résultat n'a pas significativement changé par rapport au résultat qu'on avait eu à 110 km heure. Alors, si on fait ça dans un contexte encore plus général, on considère une file de voiture qui se déplace à une vitesse V. Donc, en une heure, le véhicule a avancé de V km. Ça va correspondre à V sur ds fois la distance de sécurité. Et j'ai un facteur 1000 qui me permet de convertir ma distance de sécurité qui est ici en mètres en kilomètres. Alors, il ne faut pas oublier que cette distance de sécurité, c'est 5 neuvième de la vitesse exprime en kilomètres heure. Donc, quand je remets ça dans mon expression précédente, eh bien, j'ai des choses qui vont simplifier, notamment la vitesse. Et ce qui me reste, c'est 9 fois 1000 divisé par 5. Donc, quelle que soit la vitesse, j'ai 1800 voitures qui ont pu avancer sur une file en une heure. Donc, ce résultat, on aurait pu le trouver plus rapidement. En effet, si on avait repris la définition de la distance de sécurité, deux véhicules séparés de 2 secondes, eh bien, en une heure, c'est-à-dire 3600 secondes, on ne peut placer que 1800 véhicules. Donc, on n'était pas forcément obligé de passer par le calcul de la distance parcourue et de la distance de sécurité. Si on avait bien compris, dès le départ, ce à quoi correspondait la distance de sécurité, on aurait eu immédiatement le résultat. Donc, là, ce qu'on observe, c'est que, quelle que soit la vitesse des véhicules, on aboutit à un nombre de véhicules maximum par heure, qui est 5400. Et ce résultat, en théorie, ne dépend pas de la vitesse des véhicules. Voilà. L'hypothèse importante, qui n'est pas forcément vérifiée dans la vie quotidienne, c'est que les distances de sécurité sont respectées. En pratique, souvent, quand on va augmenter la vitesse du véhicule, on va avoir tendance à moins respecter la vitesse de sécurité, ce qui fait qu'à vitesse plus élevée, on aura tendance à avoir un nombre de véhicules par heure qui sera supérieur. Mais c'est parce que les distances de sécurité ne sont pas...